Internet est une chose extraordinaire parce que vous avez un maximum d'informations à votre disposition. Et en allant chercher de l'information, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on a la capacité de savoir et de voir ce qui est en train d'arriver. En Guadeloupe, il y a 200 000 prises sur la fibre optique, en moyenne environ. Il y en a 160 000 sur lesquelles Orange s'est engagé à les faire sur ses fronts propres. Et il y en a environ 40 000 qui sont de l'ordre du réseau d'initiative de la région. C'est un autre opérateur qui a été choisi, nous avions postulé mais il n'a pas été retenu. Et donc ces deux schémas-là vont permettre une complétude globale de la Guadeloupe. À côté de ça, il y a un autre point important qui est le déploiement de câbles sous-marins entre la Guadeloupe et ce qu'on appelle communément les îles du sud, la Désirade, Marie-Galante, Les Sainte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ces îles sont reliées au réseau par de la radio, par des faisceaux herciens qui sont limités en termes de débit. Et l'idée c'est qu'avec des câbles sous-marins qui eux-mêmes seront en fibre optique, donc qui ne seront pas limités en débit, permettront d'amener du très haut débit maintenant à la Désirade, aux Sainte et à Marie-Galante. Cette opération-là est en cours puisque Orange a été choisi par la région pour faire cette opération. Et donc ça avance bien puisqu'il y a un bateau câblier qui vient ce mois de novembre pour commencer les travaux de dépose des câbles sur les fonds sous-marins et sur les atterrissements des plages. Et donc ces câbles vont être opérationnels à partir de 2020. Et là, à partir de 2020, ces îles du sud seront alimentées en très haut débit. Donc ça je vous le disais, l'important pour un territoire, pour l'attractivité d'un territoire, c'est bien d'avoir une couverture numérique sans problème, j'ai envie de dire sans fracture. Bon, ça c'est une première chose. Après, le second défi qu'on va avoir, il va être, et vous me parliez des jeunes tout à l'heure, il va être justement d'amener à nos populations la capacité de se former sur de nouveaux métiers. Donc il y a tout un tas de métiers qui sont liés à la fibre optique qui demain, et quand je dis demain, c'est déjà aujourd'hui, sont en train d'être, on a besoin de ces jeunes-là. Parce que les opérateurs se sont engagés à ce que la fibre optique soit déployée sur l'intégralité de la Guanyoupe d'ici 2023. Donc vous voyez qu'en trois ans, ça va venir vite. L'avantage, c'est qu'avec la fibre optique, vous êtes sur des métiers qui sont liés à la connectique. Et donc quelqu'un qui aujourd'hui est formé à la fibre optique va tout à fait avoir la capacité demain d'être sur tout ce qui va toucher la domotique par exemple dans les maisons, la connectique pour les entreprises. C'est les mêmes métiers. Donc si vous voulez, ces métiers sont des métiers d'avenir sur lesquels il faut former des jeunes. Après, il y a d'autres métiers qui sont en train d'arriver. Alors souvent, quand je reçois des jeunes ou quand j'interviens des fois dans les lycées ou les collèges, c'est une chose que je dis, c'est que voilà, vous voyez, on a parlé de mon parcours tout à l'heure, j'ai commencé dans l'agriculture, aujourd'hui je suis dans la téléphonie. Il n'y a pas vraiment de lien. C'est simplement qu'aujourd'hui, enfin qu'aujourd'hui, c'est simplement que notre monde change et que les gens qui veulent réussir dans la vie doivent suivre. Ce changement, voire peut-être même l'anticiper. Tous les jours, il faut se réinventer. Vous savez, une des choses qui fait que je suis heureux de faire le métier que je fais, c'est que tous les matins quand je me lève, j'ai des choses qui me motivent. Soit parce que j'aurais été chercher des nouveaux projets, soit parce que j'aurais de nouvelles stratégies à mettre en place. Voilà, donc se réinventer, oui, il faut le faire quotidiennement. Et au-delà de se réinventer, il faut aussi surtout être en veille, être en vigilance par rapport à ce qui est en train d'arriver. Moi, souvent, les jeunes, je leur dis, mais regardez bien ce qui est en train d'arriver. Ne restez pas uniquement avec vos téléphones sur Internet et les jeux. Ça, c'est important, il faut jouer. Mais au-delà de ça, Internet est une chose extraordinaire parce que vous avez un maximum d'informations à votre disposition. Et en allant chercher de l'information, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on a la capacité de savoir et de voir ce qui est en train d'arriver. Avec une nuance tout de même, c'est faire attention à ce qu'on appelle les fake news, donc être en capacité de juger et de savoir ce qui va arriver. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour ça, vous avez des sites, vous avez des entités, vous avez des gens qui sont capables aujourd'hui de vous prévenir, voire de vous prédire l'avenir sur les différents métiers qui peuvent arriver demain. Au niveau économique, nous aussi, ça nous intéresse parce que je vois une entreprise comme Orange, mais pas que. Vous avez même des petites entreprises qui parfois cherchent des gens avec des compétences extrêmement spécifiques. Triste de constater qu'on ne les trouve pas en Guadeloupe. Donc, il faut essayer de trouver ces compétences à l'extérieur. Mais bien souvent, ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément antillais, qui vont revenir. Ça, ce n'est pas une problématique en soi, mais qui vont venir ou qui travailleront à distance. Maintenant, faire revenir nos jeunes, ça veut dire rendre le pays beaucoup plus attractif. Et pour moi, enfin pour nous, oui, je dirais même pour moi, l'un des objectifs principaux, ça va être effectivement que le numérique serve à cela. Parce qu'il y a une chance qu'on n'est pas tous suffisamment conscients de ça. Aujourd'hui, le numérique est en train de suppléer sur beaucoup d'activités. Et il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que le numérique, vous pouvez le faire que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en métropole, à Abu Dhabi, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, à nous de faire en sorte que des gens qui bossent sur ces activités-là, sur ces nouveaux gisements d'emplois, sur ces nouveaux gisements de richesses, aient envie de venir travailler en Guadeloupe. Alors pour ça, l'aménagement numérique, c'est une chose. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, le message que je donnerais à ces jeunes qui sont aujourd'hui à l'extérieur et qui voudraient revenir, et d'ailleurs ce sont des choses que je dis aussi aux jeunes que je reçois ici parce que j'en reçois beaucoup, n'attendez pas de trouver un job ici. Je suis un peu provocateur dans ce que je dis parce qu'il n'est pas toujours évident que vous trouviez chaussures à votre pied dans une entreprise. Soit parce qu'en termes de salaire ça n'a pas collé, soit parce que, en termes de compétences, de ce que vous avez acquis à l'extérieur, ce n'est pas évident. Par contre, revenez avec un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de monter, avec une fibre entrepreneuriale. Mais à ce moment-là, vous avez plus de chances de pouvoir trouver quelque chose. Après, je ne suis pas en train de dépeindre un tableau négatif en disant que si vous revenez, vous n'allez pas trouver de travail. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut s'y préparer. C'est un choix de vie. Si on veut revenir, il faut revenir en ayant réfléchi à son projet, en venant ici, pas en cherchant du travail, à distance. C'est là où je dis que c'est un véritable choix de vie. Peut-être venir avec femme et enfant. Il y a ces sujets-là. Je pense qu'il faut qu'un jeune soit conscient. Après, à nous, qui aujourd'hui sommes encore pour quelques années, on va dire, aux rênes du fonctionnement du pays, pour mettre au maximum les bonnes conditions pour que ces jeunes puissent revenir. Pour moi, le Pige, c'est une plateforme, une nouvelle plateforme, un nouveau type de plateforme dont le business model n'est pas complètement abouti, mais qui est très intéressant à suivre parce que c'est ce qui va, à mon avis, ça fait partie des médias de demain. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on a l'ancien monde avec les médias d'hier. Je ne parle pas de la presse écrite, là, c'est particulier, mais tout ce qui va être presse parlé, presse visuel, ces médias sont en train de complètement être bouleversés par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, votre auditeur ou votre client, quand vous êtes un média, vous écoutera d'autant plus facilement qu'il aura la capacité d'intervenir. Et le Pige, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Pige donne la parole à tous ces… comment dirais-je… tous ces… on ne va pas dire adhérents, mais tous les gens qui le suivent. Et à partir de là, quand on est en veille sur le Pige aussi, on a le ressenti de ce qui est en train de se passer en Guadeloupe, en particulier, puisqu'on parle de la Guadeloupe. Et ça, c'est extrêmement important parce que, d'un côté, vous avez des échanges parfois qui sont assez brutaux, assez fructueux, sur différents sujets, mais vous avez un… vous avez un frétillement, vous avez… c'est comme si, voilà, vous aviez un encéphalogramme et vous voyez un petit peu comment ça évolue. Et puis, de temps en temps, hop, vous avez une… vous avez une pointe qui va correspondre à plus ou moins à certains sujets. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc, pour moi, le Pige, c'est le… c'est l'un des médias de demain. C'est l'une des manières de faire de la presse demain. Et c'est une des raisons pour laquelle, bah, Orange a souhaité en être partenaire.